Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur FX7, on va parler de ML Leluka, Moonlight Leluka ou alors Top Model Leluka par son nom complet et pour certains TML, pourquoi pas. Donc on va parler du coup de ses multi, de ses sorts, de comment je la vois dans la méta, quelle est sa puissance. A la base je voulais que cette vidéo en fait soit une vidéo double d'Hervalen et de ML Leluka mais je me suis dit que c'était peut-être un peu bizarre en fait, de Theorycraft deux persos en même temps. Ça peut être vachement confus et ça peut être aussi beaucoup beaucoup trop long à faire et aussi beaucoup trop long en tant que vidéo, en tant que format. Donc je vais juste me focus sur ML Leluka et pour Hervalen je pense que je ferai du coup la totale. Pour une vidéo faut-il invoquer Hervalen je parlerai non seulement de ses capacités de ses builds mais aussi il y aura du coup la partie Theorycraft avec les multi. Voilà donc pour ML Leluka c'est parti on va en parler. Donc elle arriverait du coup après la bannière de Flidika, la bannière de Flidika du coup dure trois semaines. D'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez invoqué Fliddy, très bon perso, excellent perso Fliddy. Donc voilà ça dure encore 17 jours et après du coup on verra l'apparition de top modèle de Leluka. Donc on va parler du coup de ses sorts puis après du coup je vais vous montrer du coup les builds de potentiel et on verra du coup les dégâts. Ça va être super cool parce qu'elle a en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, pu apercevoir et pu penser, elle a un très gros potentiel. Et personnellement je pense que je vais l'invoquer parce que maintenant c'est un personnage qui va se jouer speed et vous vous dites oui mais du coup tu joues plus speed. Alors si, en fait je rejoue speed techniquement, j'ai commencé à rebuild des persos speed pour justement le petit teaser parce que je compte du coup faire la RTA avec mes persos speed. J'ai rebuild des personnages comme Rayolette, Rayolette du coup qui était lifesteal, maintenant il est passé en full speed. J'ai rebuild des personnages comme Flidika, comme M.L.O.T. Donc voilà, je suis repassé speed, c'est du coup ce que je voulais vous dire. Bref, du coup repassons à modèle Luluka. Alors rappelons un petit peu, Luluka, Moonlight, Mage, Dark, Sagittaire, donc ça a les mêmes stats de base que Vivian par exemple. 1228 attaques ce qui est bien, alors c'est pas du coup l'attaque la plus haute pour un mage, c'est pas Ludwig, c'est pas Tenebria mais ça reste très bien. 1928 ça reste on va dire aussi bien que beaucoup de personnages voleurs par exemple, assassins. 4370 de santé c'est extrêmement bas, ce qui veut dire qu'à la limite, elle peut limite mieux bénéficier de la santé flat en main stat que de la santé pour cent. Limite quoi. 115 de speed c'est excellent, franchement 115 de speed c'est beaucoup. Alors c'est pas du coup encore une fois la plus rapide, mais ça reste une très bonne speed 115 et elle peut du coup contester beaucoup de personnes en termes de speed. Donc ça j'aime énormément. 662 de défense, c'est ok, c'est même plutôt bien pour comme défense. Comme beaucoup de mages en réalité, 27% des critiques c'est excellent et après le reste est inchangé en imprint, on est en libération de l'attaque pour cent et en concentration de l'attaque pour cent. Donc un bon imprint de Foka parce que du coup, vu que Ameloluka se basera sur les damage, il faudra privilégier du coup l'attaque forcément. Et donc justement l'imprint est plutôt cool, même si c'est assez dur du coup d'imprint un personnage parce que voilà c'est des 5 étoiles tout ça, donc ça on connait la chanson. Parlons du coup maintenant de ses skills, alors son skill 1, Energy Blast, Attaque Monoscible, Multi 2x1, donc c'est un bon multi parce que vous allez voir du coup la suite. Génère une âme, quand le skill est utilisé lors du tour du lanceur, donc de Ameloluka, le sort a 40% de chance de conférer une extra attaque avec la même compétence sur l'ennemi. Quand l'ennemi attaqué n'est pas un élite ou n'est pas un monstre boss, les partages de dégâts sont ignorés. On a en plus de ça 5 boosts de dégâts, donc on a 30% de damage en plus, donc c'est excellent, c'est-à-dire que le multi passe 1.3 parce que le power est de 1, donc c'est 1 x 1 x 1.3, tout simplement, donc 1.3 de multi. Soulburn pour Dizam, qui augmente de 100% de chance l'effet du blast. Ce qui veut dire que par exemple, si vous tapez une bellone à plage, déjà vous ignorez son S2, son passif, vous l'ignorez complètement, le partage de dégâts. Et en plus de ça, si vous faites un S1, qui a du coin multi de x 1.3 en skill max, et bien vous avez 40% de chance de refaire un S1 par-dessus en ignorant les partages, donc Orius ou quoi que ce soit. De plus, si vous faites un Soulburn, vous passez à 100% et c'est que Dizam. Donc 100% de chance de faire double S1 en ignorant les dégâts de partage, avec du coin multi de 1 x 3, sans des avantages élémentaires, et c'est pas fini parce que vous allez voir, du coup, le reste de son kit complète bien et bien ce sort. Je sais que j'avais déjà parlé des skills justement dans la vidéo patch-not, mais je tiens du coup à les rappeler avec les multis, et du coup avec un avis un peu plus concis là-dessus. Donc le skill 2, pause de la victoire, victory pause, donc c'est un buff en fait, 5 tours de recherche qui passent à 4. Elle va augmenter l'ardeur au combat de tous ses alliés de 10%, mais ça peut passer à 15% parce que je vous rappelle que 10% c'est la valeur originale dans les vidéos previews, et qu'il faut additionner du coup ce que donne le skill Enhance. Donc le skill Enhance donne du coup 5% en plus, donc 15% d'ardeur, un serpage de 15%, et puis augmente l'attaque de Luluka pendant 2 tours. Et en plus elle peut rejouer, et du coup c'est ça qui est opé, parce que vous avez plusieurs choix, mais en fait, dites-vous que MN Luluka, elle pourra dans tous les cas faire 2 actions quand elle fera son S2. Elle fera le S2, et puis elle pourra S1, et double S1, du coup avec le proc, avec un buff attaque, ou alors S3. Et en même temps, elle apporte un CR push, enfin c'est vraiment très fort, ça veut dire que si vous jouez une team qui est orientée speed, genre des personnages qui ont tous 210-220 speed, vous pouvez du coup le CR push de 15%, ce qui peut suffire à complètement overlap toute la team, et donc MN Luluka aura du coup un avantage à jouer avec énormément de speed. Donc voilà, extrêmement fort, et du coup on va voir la suite. Le S3 démoliche 5 tours de recharge, passe à 4 en plus 3, multiplicateur de 1,6 avec un pau de x1, et on parlera aussi du coup du scaling speed. On a aussi en skill modifier 30%, donc en fait on fait 1,6 x le 1, donc le 1 de pau, x 1.3, et donc le multi au final passe à 2,8 de multi en plus 5. Donc attaque mono cible, qui va donner, camoufler à Luluka pendant 2 tours, donc impossible de la focus, de la cibler, à part du coup avec des attaques multi cibles lors des counters ou autres. Donc rien que ça, ça déjà c'est le confère du coup de la survie, et ça c'est excellent. Quand l'ennemi est vaincu, inflige extinction, donc counter, ruelle, harby, etc, etc, tous les raids. Et en plus, si du coup le skill fait un kill, et bien ça réduit de 1 tour le temps de recharge de Luluka. Et de plus, ça a un scaling speed, les dégâts sont proportionnels à la speed de Luluka, et ça prend 0,15% de la speed dans le multi, et on verra du coup dans les calculs à quel point c'est fort. Donc voilà, elle a déjà un buff sur le S2, le Luluka, qui lui donne un buff attaque de 2 tours et un serpush, un S1 qui peut proc 2 fois avec un multi de 1,3 qui peut ignorer les partages, et un S3 qui met extinction, qui lui donne camouflage, et qui du coup a un multi de 2,08 en plus 5, sans compter le scaling speed, sans des avantages élémentaires, avec un buff attaque inclus. Ça commence à être extrêmement violent, avec un serpush aussi, voilà. Donc on va voir du coup, et bien des builds potentiels sur le Luluka, et avec ces builds là, on va du coup les transférer sur le calculateur de MAF, pour voir un petit peu les dégâts potentiels en théorie sur les joueurs adverses. Alors du coup on va prendre Vivian pour s'aider ici, hop Vivian, donc j'ai veillé du coup à ne pas lui donner un artefact, on va lui donner du coup un artefact, disons, et bien portrait au final, on va lui donner portrait pour les damage à l'open. Bah non. En fait portrait est une valeur solide en soi. Donc je lui donne portrait ici, hop, portrait des sauveurs, ton fa aussi, mais portrait est beaucoup mieux pour le coup. On va pas donner du coin d'équipement à Vivian parce que le Luluka n'en aura pas, et heureusement parce que si un ML avait un équipement exclusif Moonlight 5 étoiles, ça sera un petit peu cheaté. Donc passons du coup au build, honnêtement c'est simple, on va pas du coup se retenir, ça sera du coup un build speed, je vous le dis. Scaling speed, CR push, c'est un build full speed, il n'y a pas vraiment 36 solutions pour le build de Luluka, franchement, il y en a peut-être qui vont peut-être la build full damage, j'ai encore comme une ténébrière spectrale, et du coup, pour autant jouer ténébrière spectrale, enfin voilà, je pense qu'il faudra la jouer full speed honnêtement, donc on va y aller directement. Je vais prendre du coup mon meilleur build, parce que honnêtement le Luluka, je pense que je vais mettre mon meilleur build, enfin quasiment mon meilleur, parce que Arby reste du coup full build, mais on verra du coup. Voilà, ça serait du coup l'exemple d'un build, donc un build qui du coup est quasiment full reforge, sauf la 9-78 qui fait un peu tâche, dommage, après il est bien proc, je vous le montre, c'est plutôt bien proc, on va pas se mentir. Donc un build speed crit, pour jouer rapidement en première, ou en tout cas devant les Arby et autres, CR push et one-shot du coup Arby, one-shot du coup des gens, S1, double S1 sur des SSB, etc. Donc certes, ce sera du coup un build exigeant, parce que c'est un build du même Akabi que Rayolet speed, Arby speed crit, enfin voilà, c'est vraiment un build qui est super demandant, avec du coup en plus un investissement Mola au moins une plus 10, voire limite plus 12, donc ça demandera beaucoup de Mola Gora, énormément, même limite plus 15 pour ce genre de personnage, donc limite 33 Mola Gora. Après du coup maintenant vous avez les Abyss qui vous donnent 20 Mola, ça peut aider. Donc voilà, un build comme ça, avec 3800 d'attaque, 283 DCC, quasiment le cap critique, et du coup 240 de vitesse. Voilà, du coup voyons voir un petit peu, en théorie, comment cela pourrait fonctionner sur le calculateur de MAF. Alors du coup on va prendre le Luka qui a déjà été ajouté dans la database, donc merci beaucoup à MAF, qui fait du coup encore un taf impérial sur son site de Damage Calculator, et même du coup l'effectiveness checker maintenant, donc c'est excellent. Donc on va prendre du coup le Portrait, Portrait of the Saviors, voilà, on va mettre du coup les 3817 d'attaque, les 283 de DCC, ce qui aurait pu être un peu plus haut, je vous avoue, voilà. Bon après, pour ceux qui auront l'imprint, vous pouvez rajouter 18%, ce qui est énorme, mais on va le faire sans pour l'instant. On va dire que vous avez du coup un buff attaque, vu qu'elle aura toujours un buff attaque, c'est acté, vu qu'elle a du coup un buff inclus dans son kit avec un extra tour, donc c'est excellent, avec un Portrait 30, et donc c'est parti. Alors du coup, 240 de speed, juste 240, ça sera plus simple, voilà. Et donc déjà, on voit que sur du milieu de défense, bon alors milieu de défense, c'est pas vraiment important, mais voilà, milieu de défense, le S3 ferait du 22700 points de dégâts sans BDF. Bon déjà, ça veut dire que vous allez one-shot du coup des petits persos. Si par exemple vous trouvez contre un Arby Speed, un Arby Speed du coup qui a, allez, admettons, Arby Speed qui arrive du coup à aller à 1100 de défense, c'est rare, à part du coup l'Arby Counter et encore. Généralement, ils ont surtout de l'HP et pas de la défense. Donc 1100, et encore je trouve même pas que c'est réaliste, donc on va garder à 1000. Je trouve que 1000, c'est plus réaliste pour un Arby Speed Red. Avec par contre un Orgus, un Alamon Shield, tac, vous faites quand même 14 000 points de dégâts, et donc c'est excellent quoi, 14 000 points de dégâts en Opener. Vous le one-shotez en fait, tout simplement. Du coup, c'est-à-dire que même une Luka qui a moins de dégâts, donc admettons, je sais pas, vous n'arrivez pas du coup à avoir l'attaque, du coup vous avez, on va dire, 500 d'attaques en moins, 3300, vous pouvez quand même one-shot à Arby Speed Red, même avec, allez, 2950 attaques, vous pouvez le one-shot en fait, donc c'est excellent. Donc en plus du coup, ça met Extinction, il va plus jouer, c'est excellent, voilà. Ensuite, c'est pas fini, parce que si admettons, vous voulez du coup mettre le S3 contre un personnage tanky, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Par exemple, sur une ruelle, si on met une ruelle du coup à 1700 de défense, ok, j'avoue que là, vous aurez un peu plus de mal avec 9000 points de dégâts, c'est sûr. Vous aurez du coup l'avantage élémentaire par contre, sur une ruelle, vous passerez du coup à 10 000 points de dégâts. Après, en BDF, bien sûr, le BDF, ça va la tuer, 22 000, sachant que là, je compte Horius et Inflexible, donc c'est énorme. Mais là, du coup, je voudrais qu'on porte l'attention, c'est sur SSB par exemple. SSB, allez, une grande SSB, il y a des SSB avec beaucoup de défense, mais pas tous, donc on va dire 1300 pour être fixé, ok ? 1300, et en fait, on compte pas son passif, parce que le passif n'existe pas contre le Luca avec le S1, juste on va regarder le S1 ici. Donc, sans Horius, juste avec Adam and Shield ici. Juste avec Adam and Shield, on voit qu'avec Adam and Shield, avec Portrait, et bien le Luca ferait du 7449, et qu'elle pourrait le faire x2. Donc, quasiment 15 000 points de dégâts sur une SSB avec 1300 de défense. Et en plus, vous pouvez du coup utiliser un Soulburn pour générer du coup le S1 garanti. Donc, c'est extrêmement flippant. De plus, quand on revient du coup sur la tactique, du coup sur le Arby avec les 1000 de défense, tac, donc avec Horius machin, et bien, en fait, même avec ça, faut pas oublier que quand elle fera du coup les 400 000 points de dégâts qu'elle one-shotra Arby, elle sera furtive. Et du coup, elle ne sera pas ciblable par les attaques mono-cibles, ou par les debuffs ou autres. Donc, c'est juste excellent. Voilà. Donc, niveau des maids, on voit que le Luca est super effrayant. Elle va faire peur en tant qu'openeur, parce qu'elle pourra open. Elle fera peur du coup après, parce que en fait, c'est pas justement comme des personnages qui font « Oh tiens, je fais mon S3 à l'open, et après je fais plus rien. » Là, elle va faire son S3 à l'open, enfin, faire S2 qui va serpush, donc déjà, ça va du coup permettre de setup votre team, en plus de faire du coup un one-shot sur un Arby ou un persan extinction. Elle aura Fertivité, donc elle sera du coup une menace toujours pour l'adversaire en face. Et imaginez un petit peu, quelqu'un qui a le malheur de ne pas prendre du coup un personnage multi-cibles, et que vous prenez Emel Tenebria, Emel le Luca. Imaginez un peu le calvaire de l'ennemi qui n'a pas d'AOE, qui tombe contre deux mages, qui ont un potentiel de damage insane. Tenebria Spectrale et Tamponnel le Luca, et qui sont toutes les deux Moonlight, donc pas des avantages élémentaires, et qui sont Furtive. Imaginez un petit peu le délire de la chose. De plus, on a fait le test du coup avec le portrait des sauveurs, mais c'est pas que ça, parce qu'il y a d'autres artefacts qui sont intéressants. Je vais revenir du coup sur un artefact super intéressant, qui est l'Orbe de Dignus, qui pourrait encore plus rendre Emel le Luca OP selon moi. Juste qu'on le lise. Après avoir utilisé une compétence non offensive, confère une barrière équivalente à 120% de l'attaque, donc ça, c'est pédé, parce que du coup, vu qu'elle est Furtive, c'est-à-dire que même s'il y a du multisible en face, et bien vu qu'elle a la barrière, tant qu'elle ne prend pas de damage directement sur ses HP, elle sera toujours Furtive, et pendant deux tours, au compte des dégâts de l'attaque suivante de 15%. Déjà, notez. Notez que le bouclier qu'elle se conférera, donc là, on avait noté avec 3800 d'attaque, ok, c'est ça. Donc vous faites 120% de 3800, tout simplement. Ça veut dire qu'elle se conférera une barrière de 4560 points de vie, donc 4500 points de dégâts absorbés avant de s'enlever la Furtivité, si elle se promène à Oe, ce qui est énorme. Et donc, maintenant, si on va retourner sur le calculateur, tac, elle va toujours faire le S2 à l'open, on est d'accord ? Au final. Et donc, elle aura toujours les 15% de dégâts à l'open. C'est acté, ça. Donc, si on enlève le portrait avec l'arbre de Dignus, on voit en final que les dégâts ne sont plus si hauts, mais du coup, elle les a tout le temps, mais surtout, du coup, elle aura une barrière. Et ça, c'est qu'il s'avère qu'en fait, l'arbre de Dignus pourra marcher un peu tout le temps, quand elle fera son S2, avoir justement la barrière pour la protéger en cas de personnages multi en face, et faire mal. En gros, je pense qu'honnêtement, en RTA, je pense que l'arbre de Dignus, c'est mieux, parce que ça vous permet, en fait, de counter, entre guillemets, les personnages qui vont essayer de vous clivre, tandis qu'en arène, on va dire, en GVG, là, en fait, vous vous battez contre une IAC, c'est facile, du coup, de faire sa team en avance, à l'avance, eh bien, je pense que Portrait sera meilleur. Voilà. Donc, en tout cas, niveau d'amage, on voit que le Luka est excellente. Et là, du coup, je ne vous aimais pas dire, on peut... Le Death Break, si jamais il y a un BDF qui passe, ça, on en a parlé, s'il y a un BDF qui passe, c'est fini. Les ennemis meurent directement. Donc, voilà, ça fait juste super mal. Et en fait, ce qui rend justement le Luka si forte, c'est qu'elle est indépendante, en fait. C'est ça qui la rend forte. Par exemple, elle n'a pas besoin de Sanjelika, parce que Sanjelika, par exemple, elle arrive, elle fait le buff speed, elle fait le buff attaque, elle met l'extinction. Mais donc, ça prend un slot, et du coup, c'est bien, par exemple, vous faites du coup un Melangelika, plus, je ne sais pas moi, un DPS qui va du coup finir l'ennemi, le harby. En fait, avec le Luka, elle est indépendante, elle est autosuffisante, elle se buff attaque elle-même, elle est rapide de base, elle a un S3 qui est extinction, elle a une furtivité, donc de la survie. C'est vraiment trop trop fort. Donc, je la vois forte en GVG attaque, je la vois forte en Array and Offense, je la vois forte en RTA, extrêmement forte en RTA avec du coup les combos speed. Super fort, un personnage qui pour moi, ça commence à être top tiers, top modèle. Donc, vraiment, exemple Luka. En Team Def, un peu moins, je vous avoue, ce n'est pas vraiment le personnage qui sera bien en Team Def, je pense, quoique, laissez-moi réfléchir. Après, non, parce qu'elle se fera Bait Light, je pense. Elle se fera Bait Light, malheureusement, mais elle pourra servir de CR Push en full speed, donc ça va aussi avoir du coup en Team Def, mais je pense qu'elle sera du coup plus utile en Team Offense qu'en Team Def, en RTA, bien sûr. Donc, vraiment un bon personnage. En PvE, bon, PvE, je ne pense pas que ce sera du coup un personnage formidable, mais ce sera du coup un bon perso, quoique, non, non, j'allais dire, quoique, non, en fait, elle n'a pas d'Aoé, il faut réfléchir, en fait, à un one-shot de Banshee ou autre, mais elle n'a pas d'Aoé, donc ça ne passera pas. Donc, voilà, très bon personnage, elle met le Luka, en tout cas, sur le papier, en théorie. Gros damage, avec du gros multi de partout, un scaling speed, des gros multi sur le S3, un bon multi sur le S1, en prenant en compte qu'elle ignore les partages de dégâts, donc elle ignore Lorus sur l'artefact le plus utilisé du jeu actuellement. C'est vraiment partout Lorus. Vous voyez dans les Team Def, je vais dans les Team Def, hop, il y a de Lorus partout, voilà. Si on regarde ça, là, bon, Charles n'a peut-être pas Rius, mais FC6 Rius, FC6 Rius, Crow, un des Crow Rius, FC6 Rius, enfin, il y a de Lorus partout, c'est comme ça. Donc, elle ignore, eh bien, cet effet-là. Donc, voilà, MN Le Luka, super intéressante, pour moi, elle va être super forte, je vais, je pense, la poule, elle a joué speed, du coup, je jouerai 3 perso speed, Arby, full speed, Rayleigh full speed, et MN Le Luka full speed, avec beaucoup de Molagora demandée, mais une fois qu'elle sera mise en place, elle pourra, à mon avis, faire des carnages, des ravages, dans les camps ennemis, et du coup, super hypé pour Top Model Le Luka, je pense que je ferai, du coup, une vidéo peut-être plus tard sur elle, si je l'ai, je ferai une vidéo invocation, bien sûr, ou alors même un showcase, et puis écoutez, j'espère, du coup, que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de Top Model Le Luka dans les commentaires, bien ou pas bien, si vous allez l'invoquer ou non, et puis on se dit à la prochaine, du coup, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à me rejoindre sur Discord, Twitch, et Twitter, et puis il y a aussi un lien Bluestar 4, donc émulateur PC, dans la description, encore une fois, portez-vous bien, à plus.